Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deck des Adoramis. Et les Adoramis, alors je suis assez mitigé sur leur nom, je ne sais pas si c'est une idée de génie ou si le nom est éclaté. Mais c'est vrai qu'après les oiseaux légendaires, après les trios légendaires, les fauves légendaires qu'on a connus, les Pokémon des mythes, les gardiens des lacs, les dragons légendaires, voilà, on a eu pas mal de noms, de trios légendaires assez sympas, assez impressionnants, assez mémorables. Les Adoramis, je ne sais pas si le nom est bien choisi dans les autres langues. On n'a pas forcément cette notion d'amis, plus de compagnons. Bon, allez, c'était l'aparté, le deck des Adoramis, inspiré du pass de combat. Donc j'ai démarré avec la version qu'on voit juste ici, qui est la version offerte dans le pass de combat du mois d'août, qui met à l'honneur Felicanis X, accompagné justement de Fortusimia et de Fabianos. Donc ça, c'est la version de base. Et moi, la version que je vous présente aujourd'hui, qui est une version un petit peu modifiée, où on retrouve toujours le Felicanis X, qui est notre Pokémon attaquant majeur, c'est notre main, notre Pokémon principal, accompagné des autres Adoramis qu'on va voir. Alors, Felicanis X, 252 points de vie, type Ténèbre, faiblesse combat, faiblesse combat, qui est une faiblesse qu'on ne voit pas trop. Donc c'est vrai que pour l'instant, le type combat, se faisant un peu rare, on le vit plutôt bien. Le type Ténèbre va permettre, dans une moindre mesure, mais de pouvoir one-shot garde-voire, miwex, des Pokémon de ce type-là. Donc malgré tout, type Ténèbre, toujours un type assez sympa. Et ça, on s'en est déjà rendu compte, quand Dracofeux X était arrivé. Felicanis, deux attaques, la première musculature empoisonnée pour une énergie. On vient récupérer deux cartes énergie Ténèbre de notre deck, qu'on vient placer sur ce Pokémon. Dans ce cas-là, ce Pokémon est empoisonné. Et on va voir juste après, justement, que le Poison, eh bien, permet à Felicanis de taper plus fort, avec son attaque chaîne en folie, qui inflige 130 de dégâts pour 3 énergies. La difficulté étant de le setup de 3 énergies. Mais il vient infliger 130 de dégâts, plus 130 dégâts supplémentaires, si Felicanis est empoisonné. Donc s'il utilisait musculature empoisonnée autour d'avant, qu'il a encore le Poison sur lui, eh bien, on tape non pas à 130, mais à 260, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et 260, retenez bien ce chiffre-là, on en reparlera juste après. Donc en attaquant Felicanis, accompagné évidemment du Pêchaminus X. Pêchaminus X, là, on a laissé les attaquants de côté. On est plus sur un support, mais qui, en fin de game, va pouvoir faire très très mal. 190 de points de vie, c'est un petit peu léger. Ça peut se faire à one-shot assez facilement. Talent chaîne en prise, qui nous permet, quand on a un Pokémon Ténèbre qui est sur le banc, eh bien, de pouvoir le switcher sur le post-actif, à l'exception de Pêchaminus X. Et dans ce cas-là, le Pokémon Ténèbre qui était sur le banc, qui est passé sur le post-actif, eh bien, devient empoisonné. Donc là, gratuitement, on va empoisonner notre Pokémon de banc qui passe actif. Et on l'a vu juste avant avec le Felicanis, ça va permettre de taper à 260 au lieu de 130. Une Pêchaminus qui permet, à chaque tour, de pouvoir faire un switch. C'est extrêmement pratique, les cartes échanges, autrement dit, on n'en a plus besoin. Et son attaque, emportement agacé, 2 énergies. En début de combat, ce sera pas forcément, c'est pour ça que je le disais, c'est plus un soutien. Et un attaquant en fin de game, parce que son attaque 2 énergies, 60 dégâts pour chaque carte récompense que l'adversaire a récupéré. Donc, dès que l'adversaire a mis un kill, s'il prend 2 cartes récompense, on afflige 120. Mais 120, c'est quand même pas énorme. Par contre, en fin de game, si l'adversaire a pris 5 cartes récompense sur 6, on tape à 300 dégâts. Et là, 300 dégâts, on commence à one-shot pas mal de Pokémon. Toujours le type ténèbre, donc des 3 énergies, 3 cartes récompense récupérées, 180 avec la faiblesse, 360. On va déjà one-shot garde-voir Aix à partir de 3, mais à 5 récompenses récupérées, voilà, on est à 300. Et c'est plutôt pas mal. En autre support, on a le deuxième Adoramis, le Favianos Aix. 210 de points de vie, toujours type ténèbre, toujours faiblesse combat. J'en ai pas parlé juste avant, la retraite, Favianos, on l'a vu, un coup de retraite. Le Pêchaminus, il me semble que c'était un coup de retraite également, oui. Par contre, le gros point étant que le Félicanis, c'est un coup de retraite de 3 énergies. Et c'est pour ça que notre Pêchaminus va être assez pratique, parce que finalement, les 3 énergies de retraite, on n'en aura jamais besoin pour pouvoir faire le switch. Favianos Aix, je le disais, un support, son talent, renverser la tendance, nous permet, quand l'un de nos Pokémon a été mis KO durant le dernier tour de l'adversaire, de piocher 3 cartes. Et ça, 3 cartes piochées, à chaque fois qu'un de nos Pokémon a été mis KO, et bien, ça reste très très pratique. Son attaque, flèche cruelle, 3 énergies, et on vient infliger 100 dégâts à l'un des Pokémon de l'adversaire, Pokémon actif ou Pokémon de banc. Donc ça peut permettre, en fin de game, de venir chercher une carte récompense, si on en a besoin plus que d'une, ou d'aller gratter un gros Pokémon qui est sorti, et bien là, sans le dégâts, ça peut permettre de prendre le kill. Je me sers beaucoup moins de Favianos que de Pêchaminus en attaquant, mais en tout cas, en support, son talent, renverser la tendance. Piocher 3 cartes récompenses dès que l'un de nos Pokémon a été mis KO, c'est extrêmement pratique. Et le troisième Adoramis, Fortus Imias, cette fois, non pas dans sa version Aix, mais dans sa version classique. La version Aix que je vous présenterai normalement la semaine prochaine, cette version, là, du coup, la classique, on la connaît, c'est celle qui est jouée avec Gardevoir Aix. Quand on a une énergie ténèbre qui lui est attachée, une fois durant notre tour, on peut déplacer jusqu'à 3 marqueurs de dégâts de l'un de nos Pokémon vers l'un des Pokémon de l'adversaire. Et comme, régulièrement, on va venir poser du poison sur notre Pokémon actif, on aura les marqueurs de dégâts du poison au minimum, sans compter les dégâts que peut nous faire l'adversaire. Donc, déplacer 3 marqueurs de dégâts à chaque tour, c'est pareil, pour venir gratter, si un Pokémon bat en retraite, qu'il reste 10, 20 ou 30 points de vie, et bien là, Fortus Imias, Adrénamentale, on vient mettre notre kill, juste avec le talent, et ça, c'est toujours très pratique. Son attaque contre l'heure d'esprit, je n'en parle pas, on n'a pas d'énergie psy, on a une énergie multicolore, mais c'est vrai que pour le coup, Fortus Imias, dans cette version-là, c'est 100% un support. Et enfin, le dernier Pokémon attaquant, on va dire plus ou moins, c'est le Morpeko, que j'ai ajouté, fin urgente. L'avantage, c'est que tant qu'il n'a pas d'énergie, il n'a aucun coût de retraite, donc ça en fait un pivot, même si je le disais tout à l'heure, Pêche à Minus permet de faire l'échange, mais le Pokémon qu'on vient placer sur le post-actif, devient empoisonné, et ça, selon les circonstances, ce n'est pas forcément sympa. Donc là, cette version-là de Morpeko, en plus de nous permettre d'en avoir un pivot, il va également nous permettre de kill à certains Pokémon, par exemple, le Mimiki, avec son talent, qui bloque les attaques des Pokémon X, et là, Morpeko, deux énergies, 70 de dégâts, il va pouvoir kill le Mimiki, ainsi que d'autres Pokémon, deux à la même trempe. Quand on tombe sur du One Price, le Morpeko à 70, ça peut permettre également de mettre le kill, donc un double usage très sympa, un usage de pivot, et en plus de ça, ça va nous permettre de passer les quelques Pokémon, qui, autrement, sans ça, on serait bloqué, sinon on tombe face à un Mimiki, on ne peut plus rien faire, et là, Morpeko permettra de le kill. Donc c'était le petit ajout Morpeko, 70 de dégâts, et c'est toujours assez sympa. À côté de ça, en dernier Pokémon support, on a évidemment l'Anfinobi radieux, alors évidemment, j'ai longtemps réfléchi à mettre le Dracoffer radieux, ou l'Anfinobi radieux, le Dracoffer radieux, l'idée, c'est toujours, en fin de game, d'aller prendre un revenge kill, assez gratuit, une carte, une énergie, 250 de dégâts, c'est assez propre, mais je me suis rendu compte, qu'une des difficultés de ce deck, en tout cas, dans la version que je joue, c'était la pioche. Et Anfinobi radieux répondait assez bien à cette problématique-là, qui était de piocher, sachant que défausser des cartes énergie, ce ne sera absolument pas une problématique, on va le voir dans les cartes objets, juste pourquoi. Talent, carte dissimulée, carte assez classique, que je joue assez régulièrement, on défausse une carte énergie, et on vient piocher deux cartes. Et enfin, le dernier, Pokémon Lumineon V, talent signe lumineux, quand on l'a dans notre main, qu'on le pose sur le banc, on vient récupérer la carte supporter, de notre choix, qu'on met de notre main, et ça, pour le coup, c'est pareil, ça reste toujours très très pratique, un seul exemplaire, mais en début, en milieu, ou en fin de game, quand on a besoin d'une carte supporter précise, pour avancer dans la partie, Lumineon V, reste très très utile. Voilà concernant les Pokémon, concernant les cartes objets, on a déjà l'aspirateur perdu, aspirateur perdu, je m'en mets au moins un exemplaire, dans tous mes decks, en tout cas, j'essaye, très pratique, soit pour faire sauter la carte stat, soit pour faire sauter un outil, et quand on tombe face à un deck, par exemple, garde-voire ex, ou parfois, l'adversaire a tendance à set up, son beau drift, par exemple, avec un outil, et bien, avec l'aspirateur perdu, on fait sauter l'outil, et si l'adversaire a plus de marqueurs de dégâts, que de points de vie, évidemment, il est mis KO, je sais plus, j'avais fait, j'avais enregistré des games, comme ça, où je prenais des victoires, avec l'aspirateur perdu, je ne sais pas si on les verra, mais toujours un petit outil, assez pratique. La cyber nocturne, carte nouvellement sortie, qui nous permet d'ajouter, depuis notre pile de défausse, un Pokémon, ou une carte énergie, de base, ou l'un ou l'autre, ce qui finalement, est assez pratique, plutôt que d'avoir la récupération d'énergie, je trouve que la cyber nocturne, voilà, permet, comme je le disais, ou l'un ou l'autre, on n'est pas fermé, à juste avoir un Pokémon, ou juste avoir une énergie, on peut choisir, selon les situations. La faible nocturne qui est là, évidemment, on vient chercher un Pokémon de base, de notre deck, pour le placer sur le banc, évidemment, en utilisant la faible nocturne, le luminon V, ne peut pas utiliser son talent, donc pour utiliser le talent, du luminon V, ce sera l'hyper ball, qu'on verra juste après. Je parlais tout à l'heure, de défausser des énergies, avec en finobie radieux, et bien, c'est absolument, pas un inconvénient, pour la simple raison, qu'on a 4 fortifiants obscurs, dans ce deck, carte qui revient, ça faisait longtemps que je ne les jouais plus, et ça fait plaisir de les revoir, qui nous permet, d'attacher une carte énergie, ténèbre, pardon, de notre pile de défausse, à l'un de nos Pokémon ténèbres, de banc. Alors attention, la notion Pokémon de banc, est très importante, mais, on a 4 fortifiants obscurs, ce qui fait que finalement, quand on va devoir setup notre Félicanis, à 3 énergies, potentiellement, et c'est même l'objectif, en un tour, on va y arriver, mais pour ça, il faut que le Félicanis, soit sur le poste de banc, parce que s'il est sur le poste actif, le fortifiant obscur, ne marchera pas. L'hyperball justement, je parlais de la Fébleball juste avant, l'hyperball qui est là, on défausse de cartes, on récupère le Pokémon, de notre choix, c'est pratique, autant pour récupérer un Pokémon, que pour défausser de l'énergie, et pour utiliser justement, le fortifiant. La Mass Ball 18, qui est là, à partir du moment, où on joue des Pokémon, en un exemplaire, je trouve que la Mass Ball, est extrêmement important, dans ma situation, plus d'une fois, j'avais mon Morpeko, ou mon Amphinobi, ou même mon Luminant V, qui était dans les cartes récompenses, et les récupérer, c'est toujours un peu compliqué, donc la Mass Ball nous permet justement, de regarder, nos cartes récompenses, et de échanger cette Mass Ball, contre un Pokémon de base, qu'on y trouve, donc pour nous, Luminant V, Morpeko, de préférence, après, ça peut être aussi l'occasion, de récupérer, un Pechaminus, un Favianos, ce qu'on peut y retrouver, mais voilà, dès qu'on joue des Pokémon, en un exemplaire, ça peut arriver, que ce Pokémon tombe, dans les cartes récompenses, donc pour ne pas être bloqué, c'est vrai que la Mass Ball, au moins en un exemplaire, a toujours sa place. Le Pokématos, 3.0, je joue pas mal de cartes, supporters différentes, on va le voir, donc le Pokématos, pour ça, est toujours pratique, on regarde les 7 cartes, du dessus de notre deck, et on vient prendre, la carte supporter, qu'on y trouve. Le registre ami, c'est un peu, dans la continuité, du Pokématos, on joue encore une fois, pas mal de cartes supporters, quelques-unes, en un exemplaire, donc dès qu'on l'a utilisé, parfois on peut en avoir besoin, une deuxième fois, donc là, le registre ami, nous permet de remonter, jusqu'à deux cartes supporters, de notre pile de défausse, dans notre deck. L'urne terrestre, qui est là, qui nous permet, de récupérer de l'énergie, on défausse une carte, on pioche, deux énergies de base, et comme je le disais tout à l'heure, défausser de l'énergie, on a l'orphinobi, c'est pas une problématique, donc l'urne terrestre, si on défausse de l'énergie, pour récupérer derrière, deux autres énergies, c'est pas grave, avec le fortifiant obscur, de toute façon, on pourra les récupérer. le centre commercial, qui est là, en carte stade, en carte stade, j'ai longtemps hésité, à quelle carte stade mettre, j'ai longtemps hésité, à quelle version jouer, est-ce que je jouais une version, pure poison, ou est-ce que je laissais, un peu de côté le poison, et jouer quelque chose, d'un peu plus polyvalent, j'ai essayé, de jouer plus la polyvalence, le poison, je l'avais déjà joué, dans un ou deux decks, donc là, une version un peu plus classique, avec le centre commercial, qui nous permet de récupérer, une carte outil, de notre deck, qu'on vient placer, dans notre main, et les cartes outils, vous le verrez, on a deux cartes outils différentes. Art secret, de Jaline, qui est là, en carte supporter, première carte supporter, on choisit deux pokémons ténèbres, et pour chacun de ces pokémons, on vient attacher, une carte ténèbre énergie, de notre deck, à ce pokémon, et si on a attaché de l'énergie, à notre pokémon actif, dans ce cas là, notre pokémon actif, est empoisonné, donc ça permet, si jamais, on a notre, Félicanis X, qui est sur le poste actif, qui a une énergie, on en pose une deuxième, de notre main, la troisième, on la joue avec, Art secret de Jaline, et en plus de ça, il prend le poison, et il tape à 260, au lieu de 130, ce qui est toujours pas mal. K6, qui est là ? K6, que j'ai mis en un seul exemplaire, mais vous allez comprendre, pourquoi est-ce qu'il était, extrêmement important de l'avoir, choisissez l'une de ces deux options, soit, on échange de pokémons actifs, contre l'un, de nos pokémons de banc, pour ça, à la rigueur, on a le pêche à minus, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est surtout, pour la deuxième option, que nous offre K6, qui est d'infliger, 30 dégâts supplémentaires, aux pokémons X, et aux pokémons V, de l'adversaire. 30 dégâts supplémentaires, vous allez le voir, ça fera, toute la différence, notre Félicanis X, qui était à 260, va passer, à 290, donc là, entre 260 et 290, il y a pas mal de pokémons, qu'on va one shot, tous les pokémons V-Star, d'ailleurs, on va tous les kill, ils sont à 280, on fait le ménage, mais à 290, on est bloqué, il y a des pokémons, qui ont 300, 310, 320, 330 points de vie, et ceux-là, on va voir après, comment aller les chercher. Un seul exemplaire, K6, c'est aussi pour ça, que j'ai mis, le registre ami. Machine, encore et toujours, chaque joueur, mélange sa main, avec son deck, puis la place en dessous. On pioche un nombre de cartes, égal aux cartes récompenses, qu'il nous reste, très utile en fin de game, pour faire en sorte, que l'adverture, ne se retrouve plus qu'avec, une ou deux cartes, dans sa main, et ça, machine, un peu comme le tampon injuste, ça fait toujours, très très mal, et quand on sait bien jouer, ça peut être, assez dévastateur. L'ordre du boss, qui est là, j'avais hésité, à mettre un peu plus d'ordre du boss, à mettre également l'attrape ultime, ou d'autres attrapes pokémons, ce n'est pas le cas, on n'a que deux ordres du boss, on envoie l'un des pokémons devant l'adversaire, sur le post actif, deux ordres du boss, c'est un peu, le gros point de réflexion que j'ai eu, justement, avec l'attrape ultime, est-ce qu'il fallait intégrer un attrape ultime, ou pas, je pense qu'avec un attrape ultime, ça se joue, aussi très bien. Pania, qui est là, en un exemplaire, qui va nous permettre d'ajouter à notre main, l'un de nos pokémons de base, et toutes les cartes qui lui sont attachées, ou si on a un Félicanis, qui est empoisonné, qui est au bout de sa vie, et bien on va pouvoir utiliser Pania, pour récupérer notre Félicanis, et donc retirer tous ses marqueurs de dégâts, ça c'est toujours pratique, aussi l'occasion, si on récupère Pania, tard dans la game, et qu'on avait déjà joué Lumineon V plus tôt, et bien potentiellement de retirer aussi le Lumineon V, si c'est un tout, qu'on n'a pas forcément de carte supporter spécifique, à jouer, et bien ça peut être l'occasion de retirer Lumineon V, ça reste quand même Lumineon V, deux cartes récompenses, assez faciles à récupérer, donc si on peut l'éviter, c'est pas mal, mais voilà, c'est aussi l'occasion, quand notre Félicanis X arrive, en bout de vie, et bien de le récupérer, avant que l'adversaire ne prenne, ces deux cartes récompenses, Pepper, qui est là, dès qu'on joue des cartes outils, je trouve que Pepper est pas mal, même si, j'avoue que Pepper, grosse déception dans ce deck, il a absolument pas, l'effet escompté, pour les cartes outils, on a la carte stade, ça tombe assez facilement, Pepper, petite déception, carte supporter, on récupère une carte objet, et une carte outil, on connaît, recherche professorale, défausser votre main, piochez cette carte, c'est classique, n'hésitez pas à défausser des cartes énergie, je le dis depuis le début, mais on pourra les récupérer, avec les fortifiants obscurs, et si malheureusement, on défausse un ou deux pokémons, on a les civières, qui nous permettront de les récupérer également, au niveau des cartes outils, la première, c'est le Moki de servitude, et c'est là où, j'ai été assez surpris, la première fois où j'ai vu la carte, le Moki de servitude, je pensais que c'était une carte objet, donc je me suis dit, c'est génial, carte objet, d'ailleurs c'est plus que génial, c'est complètement éclaté, Moki de servitude, si notre pokémon est empoisonné, il inflige 40 dégâts supplémentaires, donc là 40 dégâts supplémentaires, tout à l'heure on se parlait, de Felicanis X, s'il est à 130, s'il est empoisonné, 260, s'il a le Moki de servitude, il passe de 260 à 300, et si on joue qu'à 6, on est à 330, et à 330, on one shot le Draco Feu X, si on a Pêchaménus X, qui est empoisonné, en fin de game, on passe de 300 à 340, et là c'est pareil, ça fait le ménage, Draco Feu, ça dégage, et donc effectivement, c'est une carte outil, il faut l'attacher, et la première fois où j'avais vu cette carte, je pensais que c'était une carte objet, comme on avait avec les pastilles, qu'on utilisait avec le Miou VMAX, qui en soi était déjà assez éclaté, un Miou VMAX avec les pastilles, si on jouait les 4 pastilles d'un coup, je crois que c'était plus 30 dégâts les pastilles, il me semble, pas 40, 30, mais ça veut dire que voilà, on peut quand même dépasser les 100 dégâts supplémentaires, en un tour, qu'au début je pensais que le Moki c'était ça, non malheureusement c'est une carte outil, il faut l'attacher à son Pokémon, bon 40 dégâts supplémentaires, ça reste vraiment pas dégueulasse, et si on reprend notre Morpeko de tout à l'heure, 70, si on lui met ça, on arrive à 110, avec la faiblesse 220, donc notre petit Morpeko en One Prize, à 220, il est empoisonné, avec la faiblesse, il peut quand même faire quelques dégâts, et la dernière carte, la pierre scellée sylvestre, Gé Luminéon V, donc bien évidemment, j'y ai mis la pierre scellée sylvestre, dès qu'on a un Pokémon V, je trouve ça un petit peu bête, de ne pas profiter de la puissance V-Star, tant qu'elle est encore là, donc la pierre scellée sylvestre, nous permet une fois dans la partie, de récupérer la carte de notre choix, de notre deck, pour la placer dans notre main, et enfin, j'avais complètement oublié cette carte, donc effectivement au niveau des cartes énergie, on a 8 cartes énergie ténèbres, et une carte énergie héritage, et c'est pour ça que je ne joue pas l'attrape ultime, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne joue pas l'attrape ultime, parce que j'ai pris le parti de jouer l'énergie héritage, qui en plus de prendre n'importe quel type d'énergie, permet, quand l'adversaire met KO notre Pokémon, de récupérer une carte récompense en moins, et ça, une carte récompense en moins, c'est quand même toujours très très pratique, et voilà, pour le deck, effectivement on a fait le tour, l'énergie héritage qui est extrêmement importante, et que j'avais complètement oublié. Voilà pour la composition de ce deck, donc vous l'avez vu, finalement en attaquant, on n'a vraiment que Félicanis, derrière en soutien, on a Favianos, qui nous permettra, dès qu'un Pokémon a été mis KO, de piocher 3 cartes, on a le Péchaminus, pour faire le switch, quand on a des dégâts, qu'on commence à encaisser sur nos Pokémon, Fortusimea va nous permettre de déplacer, 3 marqueurs de dégâts, si on vient tomber, sur un Pokémon, One Prize, un peu compliqué, à passer, on a le Morpeko qui est là, qui est une carte, de type normal, enfin pas de type normal, mais une carte normale, sans encadrer de règles, donc si on a un Mimiki, le Morpeko, il le one shot, et enfin, en Finobi, on défense de l'énergie, Lumineon, notre carte supporter, à utiliser, au bon moment, voilà pour un petit peu, la composition, de ce deck, Adorami, modifié, vraiment très cool, deck très très cool, j'ai pris un énorme plaisir, à jouer avec, et bien sans plus tarder, on va justement, passer, au premier combat, allez c'est parti, premier combat, face à George, 24, 11, George, ou Jorge, yorgué, la pièce est lancée, et ce premier combat, vous allez voir, qui va être, assez intéressant, alors on voit, effectivement, la faiblesse, qui va jouer, mais la faiblesse, ça fait partie du jeu, et comme je le disais, avec Morpeko, et bien parfois, ça peut permettre, de faire le ménage, pour pas très cher, allez note, première main, qui est malheureusement, pas géniale, on a que Félicanis, qu'on est obligé de poser, sur le poste actif, c'est mieux de l'avoir, sur le banc, évidemment, ça permet, dès qu'on fait le switch, de pouvoir l'empoisonner, et en plus de ça, tant qu'il est sur le banc, il peut bénéficier, du fortifiant obscur, ce qui n'est pas le cas, quand il est sur le poste actif, donc là vraiment, c'est la grosse peine, peut-être le pire, qui pourrait m'arriver, je joue premier, on est parti, en face de nous, on a un Tarzal, donc ce serait un deck, garde voir, justement, je vous parlais de Morpeko, il aura, vraiment, une très, très grosse partie, à jouer, alors Finobi, qui est récupéré, avec la faible au ball, je n'ai pas regardé mon deck, comme très souvent d'ailleurs, alors que j'aurais dû, allez, le Favianos, qui est récupéré, on va tout de suite le poser, au moins c'est fait, le centre commercial, on ne va pas forcément le poser tout de suite, ça ne servira à rien, le Moki, le poser tout de suite non plus, j'hésite à récupérer l'énergie, avec la Sivière, je me dis, je la récupère, je la pose, sur le Félicanis, et comme ça, on n'en parle plus, ça en fait déjà une, et potentiellement, derrière, et bien, si j'arrive à avoir ma carte supporter, pour me setup, et bien, il ne m'en restera plus qu'une à récupérer, allez, justement, énergie récupérée, énergie posée, une énergie sur le Félicanis, et c'est au tour de l'adversaire, avec le Tarzal, qui est sur le poste actif, il joue deuxième, donc il va pouvoir jouer le CT évolution, ce qui est vraiment pas mal, quand on joue deuxième, avec des gros decks évolutifs comme ça, c'est le cas avec Draco Feu Ex, mais avec Gardevoir Ex, ça marche aussi, pour avoir ces Kyralia, dès notre deuxième tour de jeu, et dès qu'on a Kyralia en jeu, forcément, la game s'accélère beaucoup plus rapidement, on peut défausser, beaucoup plus rapidement nos énergies, donc avoir Gardevoir Ex, plus rapidement, et donc setup, derrière les Pokémon de notre choix, Machine, qui est jouée, ce qui ne me dérange absolument pas, vu ma main, ça me fait plaisir d'ailleurs, qu'il joue Machine, et on récupère une main, qui est assez mitigée, une faible au bout de Zipéra Ball, Paper Machine, une énergie, donc là, avec l'énergie ténèbre, dans l'absolu, je pourrais quand même venir attaquer, avec le Félicanis, l'urne qui est utilisée, l'hyperable qui est défaussée, il récupère deux énergies au passage, il a également le Trousselin, qui est là, et le Tarzal qui attaque, téléportation, 10 de dégâts, mais c'est surtout l'occasion, et oui, de faire rentrer le Trousselin, et tant que le Trousselin est là, et je vérifiais, parce que Trousselin, ça faisait un petit bout de temps quand même, tant que Trousselin est sur le post-actif, tous les Pokémon de base, n'ont pas de talent, en Finobi, il ne peut donc plus défausser d'énergie, je voulais récupérer Lumineon V, mais ça ne marchera pas, avec Lumineon V, donc là, je me retrouve complètement bloqué, Péchaminus, c'est pareil, je ne pourrais pas faire le switch avec lui, donc là, c'est quand même la grosse déception, et puis on va quand même récupérer le Péchaminus, et en même temps, on en profite, il va falloir faire un tour du deck, on a vu les 4 fortifiants qui sont là, on a vu les urnes, on a vu à peu près toutes les cartes, et là, je comprends très vite que, ben, Trousselin, je ne peux pas le passer ce tour là, je ne peux pas le mettre KO, je vais devoir me setup, Péchaminus, donc le cas est récupéré, il me le fallait tôt ou tard dans la partie, donc au moins, je l'ai là, je pose mon énergie, sur le Favianos, j'aurais pu la garder, ou récupérer un autre Félicanis, mais là, j'avais envie, et c'est vrai que je ne vais pas le faire tout de suite en plus, de récupérer, évidemment, le Morpeko, allez, le Félicanis qui est posé, on va se setup, et là, on voit bien que l'énergie que j'ai posée sur le Favianos, et bien, j'aurais pu la poser plutôt sur le Félicanis, et mon Félicanis actif, qui a attaqué, il a ses 2 énergies d'attaché, il est empoisonné, mais en attendant, il a ses 3 énergies, et ça, et bien, pour le coup, c'est le principal. Le Poison, il peut tranquillement faire son petit bonhomme de chemin, on a notre Fortusimia dans le deck, donc on pourra le placer après sur le bord, et placer des marqueurs de dégâts à chaque tour, et on ne sera pas trop mal. L'Hyperabole en face qui est joué, le Kirlia qui est récupéré, Kirlia qui est posé, le Talon de Kirlia qui est utilisé dans la foulée, raffinement, on défausse une carte, on pioche deux cartes, il défausse le Maillet amélioré, ce qui, pour le coup, pourrait potentiellement le coûter cher, étant donné que je joue de l'énergie spéciale, allez, l'ajoute, l'énergie qui est posée sur le Trousselin, machine qui est jouée, et je pense, là, qu'il a essayé de récupérer le CT d'évolution, de manière à faire évoluer son garde-voir, et son Tarzal, le Kirlia qui est posé également, deuxième Kirlia, il va pouvoir utiliser le Talon de son deuxième Kirlia, raffinement, juste avant Urne Terrestre, la CT évolution qui est défaussée, récupère deux énergies, il va donc pouvoir défausser une énergie, avec Kirlia, de manière à en avoir un peu plus dans la pile de défausse, et oui, je regarde, c'est uniquement la deuxième, donc pour l'instant, ça va, il n'a pas trop de ressources pour ce setup, les pauvins, copains, copains qui sont joués, le Mimiki, et le Tarzal, et le Mimiki, et oui, qui vient tout de suite, rentrer sur le post actif, c'est la fin du tour, et là nous maintenant, il faut qu'on arrive à passer le Mimiki, alors l'avantage, c'est que le Trousselin n'est plus là, donc on va pouvoir tranquillement battre en retraite, faire du futur, en tout cas utiliser nos talents, et ça c'est quand même plutôt cool, et là je réfléchis à comment tout de suite, rapidement, mettre KO, le Mimiki, allez, je défausse la Fée Blow Ball, choix, choix assez surprenant, est-ce que le Morpéko est dans mes cartes récompenses, c'est peut-être le cas, on a regardé les cartes tout à l'heure, et je ne sais plus, Luron de Terrestre qui est récupéré, encore une fois, ça c'est plutôt pas mal, on a Pepper qui est là, donc dans l'absolu, on pourrait venir récupérer justement, notre Mass Ball d'Issui, mais si on a la Mass Ball, si on a Morpéko, on n'aura quand même qu'une seule énergie, qu'on pourra attacher, étant donné qu'on n'a pas de Fortifiant, donc là, Mimiki qui nous embête un petit peu, je réfléchis, ouais Pepper, après on a la pierre scellée, donc on pourrait, quand même récupérer, récupérer, récupérer le Fortifiant, et le Moki, de Servitude, et je vais effectivement, venir faire le Switch, et jouer sur le Favianos, et finalement on se rend compte, que j'avais bien fait de poser l'énergie, au tour précédent, sur le Favianos, on va pouvoir faire le Switch, avec le Pechaminus, notre Favianos qui a ses 3 énergies, et on va pouvoir taper, par-dessus le Mimiki, le talent de Mimiki, pour l'instant, ne nous embêtera pas, même si on est empoisonné, encore une fois, c'est pas très très grave, allez, les 100 dégâts, on va venir mettre le kill, je regarde, il a 3 cartes énergie, on va venir taper, un Kirlia, ça fait toujours, un Kirlia de moins, et on récupère, notre première, carte récompense, qui sera, roulement de tambour, là j'ai un gros moment, de réflexion, qui sera, on est parti, la carte est sélectionnée, ce sera l'urne terrestre, l'urne terrestre, on en avait déjà une, donc là pour le coup, c'est pas forcément, la carte qui m'arrange le plus, mais, on a un ordre du boss, et c'est vrai que, derrière l'ordre du boss, pourra nous servir, on a le Mimiki, qui est toujours là, donc si jamais on a besoin, et bien justement, pour aller taper, par exemple, le garde-voire Aix, et bien l'ordre du boss, nous sera, très pratique, allez, Fortusimia en face, qui a été récupéré, QNCa qui est posé, évidemment l'inversaire, qui joue également, le Fortusimia, mais qui, préfère placer le Baudrive, étant donné qu'avec Baudrive, et bien l'objectif, étant de one shot, mon Félicanis Aix, mon Félicanis, pardon, mon Favianos Aix, ce qui est globalement, assez facile, il lui reste 200 de points de vie, à la fin du tour, il ne lui restera que 190 de points de vie, donc si le Baudrive arrive, à ce setup suffisamment, et bien, ça devrait bien se passer, c'est deux énergies placées sur le Mimiki, le switch qui est fait, et deux énergies, après coup, je me dis que c'est quand même vachement dangereux, parce que si derrière, j'arrivais à poser, notre, alors le tampon injuste, alors voilà, on va continuer à commenter pour l'instant, le tampon injuste, qui est joué, on récupère l'aspirateur à ce moment-là, et là, c'est très très cool, je me dis que si jamais, il setup trop son Baudrive, et c'est ce que je regarde, c'est plus 50 points de vie, donc si jamais, il le setup, avec 7, 8 marqueurs de dégâts, du coup, il faudrait qu'il monte, à la 60, il est encore en vie, et pour le coup, c'est dommage, 180, 190 avec le poison, et c'est là, où, si on avait Fortu Simia, sachant qu'on a quand même la Fible Ball, mais si on avait Fortu Simia, et bien, on aurait pu venir déplacer des dégâts, utiliser l'aspirateur, et mettre le kill, soit sur le Mimiki, soit sur le Baudrive, là, j'ai un dilemme, c'est que mon Favianos, et bien, va mourir, il est empoisonné, si je le laisse sur le post-actif, il est mort, je réutilise QNC, et effectivement, on a la confirmation, que le Morpeco, et bien, dans les cartes récompenses, on a par contre la Mass Ball, qui est là, le tampon injuste, qui a quand même fait, un petit peu mal, on a de la chance, d'avoir récupéré malgré tout, K6, et c'est K6 qui va, alors, pas forcément nous sauver, pour ce tour là, mais qui va quand même, nous éviter, à notre Favianos, de mourir, du poison, et ça, c'est quand même, vachement important, petit temps de réflexion, en fait, je me rends compte que j'ai, pas d'autre solution, que de venir taper, avec le Favianos, le Baudrive, ça en fait une proie facile, et c'est dommage, parce qu'on a l'aspirateur, à un marqueur de dégâts près, qui aurait pu mettre le kill, on a également, le Mimiki, qui est là-bas, à un 40 sur 70, mais encore une fois, il nous manque, le Fortusimia, le switch, qui est fait, sur le Felicanis Ex, qui est empoisonné, on utilise K6, qui cette fois, va nous permettre, de faire l'échange, voilà, double switch, au moins le poison, a disparu, de notre Favianos, et là, on va pouvoir attaquer, c'est seulement, sans dégâts, mais pour l'instant, ça va nous permettre, de prendre notre carte récompense, c'est du One Price, on avance, One Price par One Price, pour le moment, on a malheureusement, pas trop le choix, le Favianos, deuxième Favianos, qui est posé sur le banc, étant donné, que mon Favianos Ex, va être Mikao, durant le tour de l'adversaire, et bah, faut quand même, se servir un peu, de ce talent de Favianos Ex, qui est extrêmement pratique, et on pourra s'en servir, du coup, dès le prochain tour, allez, les 100 dégâts, qui sont placés, sur le Tarsal, qui n'a pas d'énergie, tant qu'à faire, on va pas non plus, lui mettre une énergie en plus, dans la pile de défauts de l'adversaire, plus l'adversaire a d'énergie, dans sa pile de défauts, plus il est content, donc là, forcément l'occasion, c'était de venir taper, plutôt le Tarsal, qui n'en avait pas, on aurait pu également taper, le Trousselin, sauf que Trousselin, il a fait sa partie, en début de game, en milieu, fin de game, normalement, il a plus trop d'intérêt, l'objectif, c'était vraiment les Tarsals, allez, Fortus Himia, qui est placé, Énergie Ténèbre, qui est placé, sur le Fortus Himia, évidemment, l'Adrénamental, qui est joué, les marqueurs de dégâts, qui vont être déplacés, du Mimiki, vers le Favianos X, et voilà, et ça va permettre, de prendre, les deux premières cartes récompenses, pour l'adversaire, il revient à la marque, 4 partout, et c'est là, où le fait, qu'on joue des cartes, qui coûtent à chaque fois, deux cartes récompenses, quand on tombe face à un deck, One Prize, et bien, ça devient tout de suite, assez compliqué, Pepper, qui est joué, une carte objet, une carte outil, on va voir un petit peu, ce qu'il va récupérer, tant en carte objet, qu'en carte outil, en carte outil, ça peut être une amulette, pour la suite, c'était évolution, c'était vraiment, ce qu'il a trouvé, l'urne terrestre, il va défausser le CT, même pas, il lui restait de l'énergie, donc ok, il défausse l'énergie, il récupère énergie psy, et énergie ténèbre, il continue, l'objectif, voilà, c'est de venir défausser, un maximum d'énergie, là, on vient setup le Baudrive, lui, l'objectif, forcément, 8, c'est de one shot, notre Felicanis X, là il en manque, 240, et oui, il en manque, il ne met pas le kill, mais derrière, il a l'intention de mettre le kill, évidemment, avec le Fortusimia, on récupère le Mookie de servitude, qui dans cette game, ne servira pas, étant donné que 40 dégâts supplémentaires, on n'en aura pas besoin, le talent de Favianos X, qui est joué, on a le fortifiant, on a l'urne, on a la recherche professorale, on est vraiment bien loti, juste avant, on a l'aspirateur, qui va nous permettre, de mettre le kill, sur le Baudrive, et ça, ça va être vraiment pas mal, et derrière, on pourrait peut-être récupérer, l'ordre du boss, avec le Pokématos, ordre du boss, Pokématos, on vient taper, le garde-voir X, et là, on a tout, on a pris 3 cartes récompenses, et on est plutôt pas mal, je regarde l'ordre du boss, il nous en reste 1, on a encore, notre Lumineon V, également, donc là, il y a moyen, on a l'urne terrestre aussi, pour récupérer de l'énergie, et c'est d'ailleurs, sur cette première solution, qu'on va partir, le Moki, qui est défaussé, je vous l'ai dit, 40 dégâts, étant donné qu'on a déjà l'avantage, d'avoir la faiblesse, on n'aura pas besoin, des 40 dégâts supplémentaires, 2 énergies récupérées, je regarde, on est à 3 énergies, dans la pile de défausse, on en joue 8, plus 1, je n'ai utilisé, qu'un seul fortifiant obscur, donc je peux, me permettre, de défausser, une énergie supplémentaire, les cartes défaussées, on récupère la pierre scellée, et l'énergie héritage, autant que l'énergie héritage, ça fait plaisir, et en même temps, j'aurais bien peut-être aimé, retoucher autre chose, que l'énergie héritage, le pokématos, qui est joué, et l'ordre du boss, qui tombe, et là effectivement, ça fait plaisir, on va donc pouvoir mettre le kill, sur le bodrive, avec l'aspirateur, derrière, évidemment, logiquement, il va rentrer le mimiki, et nous, ordre du boss, sur le garde-voir Aix, et on aura 3 cartes récompenses, pour ce tour, il ne nous en restera plus que 1, à récupérer, et là, on sera vraiment pas mal, le gros point d'attention, ce sera, qu'on aura sur notre banc, un Felicanis, qui n'a plus que 10 points de vie, qui sera forcément, mi-cao, par le Fortu Simia, et donc, tout dépendra, de ce que l'adversaire, a dans sa main, durant, ce qui sera très certainement, le dernier tour, de la game, allez, l'aspirateur, qui est tout de suite joué, on va défausser, la recherche professorale, je ne me voyais pas défausser l'énergie, ni l'énergie héritage, la pierre scellée non plus, fortifiant non plus, ordre de boss, on en a besoin, donc c'était un peu le, le moins pire, allez, le kill est mis justement, grâce à l'aspirateur, je vous en parlais tout à l'heure, tout l'intérêt est là, Fortu Simia est récupéré, mais c'est malheureusement, un peu tard dans la partie, étant donné que le mimiki, et bien a déjà été soigné, de trois marqueurs de dégâts, que l'adversaire a déplacé, donc nous on va pas s'embêter, on va jouer, la chaîne en prise, on va venir taper le garde-voir, mais encore une fois là, le sujet c'est, est-ce qu'il arrive à faire évoluer son tarzal, en garde-voir, et derrière poser un beau drive, sur le setup, mettre le kill, ou pas, allez, on va poser l'énergie, héritage, qui peut peut-être, nous sauver la mise, le garde-voir ex, qui est ramené sur le banc, sur le post-actif, pardon, grâce à l'ordre du boss, 600 de dégâts, avec la faiblesse, on est plutôt pas mal, le fortifant obscur que j'ai là, que je viens utiliser, plutôt sur les pêchers minus, là j'avoue que je ne savais pas trop, j'avais surtout peur, que l'adversaire derrière, joue Roxanne, si il joue Roxanne, il me restera une seule carte, dans la main, ce qui sera quand même pas cool, là voilà, je montre le Fortu Simia, qui m'aurait permis, de déplacer des énergies, et donc, potentiellement, je vais te mettre un coup dans la table, et donc, d'éviter, à ce que mon, mon Félicanis, de banc, soit mis KO, j'ai pris le parti, de la placer, plutôt de placer l'énergie ténèbre, sur le Fortu Simia, de placer l'énergie héritage, sur le Félicanis, sachant que si je plaçais, Fortu Simia, énergie ténèbre, je prenais 3 marqueurs de dégâts, mon Félicanis de banc, est passé de 240, à 210, et là, le Fortu Simia, ne mettait pas le kill, et oui, là, les 10, voilà, qui sont mis, tout simplement, l'adversaire qui prend ses deux, premières cartes récompenses, et là, j'ai peur, là, j'ai très très peur, le Kirlia qui est posé, bon, ouf, si on a Kirlia, on n'aura pas grave de voir, mais c'est vrai que la petite erreur, le Fortu Simia, pourrait pu me permettre, de me donner un petit peu d'air, parce que là, si on avait le Fortu Simia, en fait, on aurait juste fait déplacer, trois marqueurs de dégâts, à chaque tour, trois sur lui, trois sur moi, trois sur lui, c'est les deux mêmes, les mêmes marqueurs, qu'on aurait dépassé à chaque fois, et on n'aurait pas eu de changement, machine justement, qui est jouée, c'était ma peur, et c'est ce qui arrive, bien évidemment, la Sivière Nocturne, qui est récupérée, la Megacan, qui est jouée, on va très certainement remonter, le garde-voir Aix, et un Baudrive, et nous, on a uniquement, la Sivière, donc non, Tarzal, Kirlia, et garde-voir de récupérée, et QNsia, peut-être le Tarzal, qui va être remonté, ouais, ok, c'est assez surprenant, en tout cas là, voilà, il ne va pas mettre deux kills, en tout cas pas plus, que ce qu'il a déjà mis, 70 de dégâts, on a toujours le poison qui tourne, ça, ça fait un petit peu peur, et nous, et bien tout va dépendre de ce qu'on va récupérer, on a le registre à mi, on a la Sivière, et on a surtout, le talent du Favianos, juste avant d'utiliser le talent du Favianos, je viens jouer QNsia, et j'ai Morpeko qui est là, et là je me dis que Morpeko, et bien ça peut être le bon moment, et oui, pour le jouer, et juste avant, petit tour rapide, on a les fortifiants qui sont là, il nous reste une seule énergie, donc il faudrait, qu'on arrive à récupérer, au moins, un fortifiant, grâce au talent, allez, du Favianos, on va piocher trois cartes, il nous reste deux fortifiants, c'est serré, c'est très très serré, et on a la Sivière, qui nous permettra de récupérer, potentiellement, une énergie, mais il nous faut, au moins, un fortifiant, à récupérer, fortifiant, ou ordre du boss, et c'est là où, je m'emmène un peu les passos, l'objectif de départ, c'était d'aller chercher le fortifiant, là finalement, je remonte également, un ordre du boss, donc j'essaye de jouer un peu, sur les deux tableaux, on est parti, la renverser, on pioche trois cartes, on a l'ordre du boss, c'est gagné, ordre du boss, c'est impeccable, heureusement, parce qu'on n'avait pas récupéré, de fortifiant, ordre du boss, on a placé le fortusimia, parce qu'il faut bien taper quelqu'un, 600 dégâts, avec la faiblesse, et on prend, notre victoire, victoire qu'on aurait pu gagner, de manière un petit peu plus large, parce que l'adversaire, qui prend deux cartes récompenses, durant le tour précédent, vraiment, on lui offre, quand on voit qu'on avait, dans notre main, le fortusimia, vraiment, c'était cadeau, on s'est laissé, coller, de manière assez facile, petite erreur, vraiment, petite erreur, sur ce moment là, après globalement, la game, voilà, plutôt correct, une des premières games, que j'avais faite, avec le Félicanis, et c'était plutôt sympa, on a le Morpeko à la fin, qui aurait pu servir, qui malheureusement, n'a pas servi, qui était dans les récompenses, et c'est là où, voilà, j'avais hésité à récupérer, la masse bol au départ, mais finalement, on s'en sort bien quand même, et ben voilà, pour ce premier combat, et ben maintenant, on va tout de suite, évidemment, passer, au deuxième combat, deuxième combat, et quoi de mieux, dans une analyse de deck, que d'avoir un match miroir, les matchs miroir, je trouve ça toujours, très intéressant, pour deux raisons, la première, et ben c'est que les decks, sont jamais réellement identiques, à toujours des petites variantes, qui existent, et la deuxième, et ben c'est pour voir justement, différentes manières, de jouer, un même deck, un même Pokémon, potentiellement, des stratégies différentes, des choix différents aussi, en début, en milieu, en fin de game, et ça, c'est toujours plaisant, donc ce deuxième combat, et ben c'est un match miroir, et j'étais assez content, de tomber dessus, en tout cas, de tomber dessus, au moment où j'enregistrais, parce que voilà, je trouve que vraiment, en termes d'analyse, de deck, les matchs miroirs, c'est très très cool, Félicanis X, de récupérer, enfin c'est une misère, voilà, très rapidement, on se rend compte, qu'il a globalement, les mêmes cartes que nous, c'est donc confirmé, c'est bien, un match miroir, dans notre mode, nous avons la faible ball, le fortifiant obscur, ainsi que deux énergies, encore une fois, Félicanis sur le post-actif, c'est très très chiant, en début de game, c'est largement mieux de l'avoir, sur le banc, typiquement sur le banc, et ben on peut venir, défausser de l'énergie, et jouer le fortifiant, ce qui là, n'est pas le cas, qui est récupéré, la masse balle d'issuie, c'est pas mal, de l'avoir assez tôt, dans la partie, au moins si on peut récupérer, un pokémon, et ben on en aura un supplémentaire, dès ce tour, la faible balle qui est jouée, je préfère jouer la faible balle, avant la masse balle, je me dis potentiellement, la masse balle, pourquoi pas la défausser, deux pêches aminus, deux fabianos, on a vu fortifiant, on a vu l'enfinobie, on a donc le lumineon V, dans les cartes récompenses, le Félicanis, qui est récupéré, énergie posée, sur le Félicanis actif, fin du tour, et là on se voit, que j'enchaîne les fois surprenants, j'aurais pu jouer l'urne terrestre, pour récupérer, deux énergies, en défaussant justement, l'énergie ténèbre, et le fortifiant me permettait, de placer une énergie, sur le Félicanis, machine qui est jouée, et là, j'avais Art Secret de Janine, donc j'aurais pu taper, dès le prochain tour, la machine, qui va potentiellement, changer un peu la donne, quoique finalement, même pas, parce qu'on a encore une fois, Art Secret de Janine, qui est retombée, alors qu'on ne la joue, qu'en deux ou trois exemplaires, la Féble Ball, qui a récupéré, l'énergie héritage, qui sera là, très pratique, je parle, et l'adversaire, qui a joué, la fameuse boîte à outils, high tech, et globalement, c'est vrai que les decks, Félicanis, ont tendance, à se jouer, avec la boîte à outils, high tech, et pour l'avoir utilisé, dans les premières versions, du deck, que j'ai joué, je n'étais vraiment, pas convaincu, pareil, beaucoup joué, avec Tapato S, Miwex, moi, je n'avais pas forcément, envie de partir, sur un classique, Tapato S, on défausse, on a déjà vu ça, avec Kierfou, Drogerpont, on connaît, Miwex, le support, qui nous permet de piocher, on connaît également, donc je voulais, quelque chose, d'un peu plus nouveau, c'est pour ça, que j'ai vraiment, fait un deck, ou presque full, à Dorami, allez, je parle, mais il a déjà, le Félicanis, qui a sa deuxième énergie, d'attaché, la carte stade utilisée, heureusement, il n'a rien récupéré, la trappe qui pose des fossés, deux énergies, deux récupérées, est-ce qu'il a déjà posé une énergie, sur le Félicanis, la Féblo Ball de jouer, est-ce qu'on va avoir, un Amphinobi radieux, ou, plutôt, peut-être, le Favianos X, Favianos X, qui pourrait être pratique, non, bien l'Amphinobi, ouais, il va tenter de défausser, pour récupérer le fortifiant, on s'y récupère fortifiant, le tour là, mon Félicanis est one shot, et on n'en parle plus, comme ça, ce sera fait, c'est pour ça que, jouer tour 2, avec le Félicanis X, c'est vraiment la meilleure strat, jouer premier, ça ne sert à rien, on ne peut pas attaquer, de toute façon, donc, avec Félicanis, n'hésitez pas, à jouer deuxième, exactement comme on le fait, avec Irfoudre X, on peut attaquer, dans notre premier tour, donc, autant jouer deuxième, heureusement, il ne va pas attaquer, c'est le petit, souffle, qu'on va bénéficier, dans cette game, Pécha Minus est posée, pour les Switch, ce sera bien, Favianos X, qui est toujours là, j'ai Art Secret Janine, et là, le souci, c'est que, si je commence à calculer, je mets le kill, je prends une carte récompense, il met le kill, il en prend deux, alors, on a justement, l'énergie héritage, qui va nous permettre, potentiellement, de ne perdre, qu'une seule carte récompense, mais c'est vrai, que si l'adversaire, joue un ordre du boss, et bien, on sera un petit peu bloqué, à l'énergie héritage, deux posées, on peut jouer le pokéstop, tenter, c'est toujours audacieux, le pokéstop, je croise les doigts, le fortifiant qui tombe, ce qui est plutôt pas mal, on a perdu machine, mais, c'est pas très très grave, allez, le fortifiant, on vient placer, notre énergie, sur le Félicanis, et là, on va attaquer, 520, avec la faiblesse, c'est largement suffisant, pour revenir one shot, ce pauvre, Fortu Simia, allez, 520, le one shot, on prend notre première carte récompense, et là, comme dans une confrontation, au Drac of Ex, et bien, on va rentrer, dans du, à toi, à moi, à toi, à moi, tu me kills, je te kill, et le premier, qui ne kill pas, et bien, risque de prendre un peu de retard, la Sivière Nocturne, qui est récupérée, Art Secret de Janine, qui est joué, qui va permettre, en plus de placer l'énergie, sur le Félicanis actif, de l'empoisonner, et donc là, il tape à 260, plus le Moki, 300, donc là, de toute façon, on a bien compris, notre Félicanis, et KO, l'avantage, c'est qu'il a déjà joué une carte supporter, donc pas dans le gros du boss, par contre, peut-être, un attraperie poste, version, lui, qu'il joue, avec le Rugilune X, pourquoi pas, ça peut être, et ça peut être assez logique d'ailleurs, d'avoir un Pokémon, qui one shot, en fin de game, le Fortu Simia X, qui est récupéré, Fortu Simia X, qui est également joué, dans ses versions, Pokémon, que je ne voulais pas jouer, je vous le réserve, si tout va bien, pour la semaine prochaine, qui a un talent, qui est assez fun, si vous avez Fortu Simia X, qui est en jeu, avec Peshaminus X, contre Fortu Simia X, et Mikao, l'adversaire prend, une carte récompense, de moins, donc au lieu d'en prendre deux, il en prend une, et je vous laisse faire le calcul, si jamais, il y a l'énergie héritage, il en prend zéro, le Kilemy, justement, énergie héritage, l'adversaire va prendre, une carte récompense, en moins, moi je viens tout de suite, rentrer, le Félicanis, est-ce que c'était le bon choix, et bien, pas forcément certain, parce que là, pour l'instant, mon Félicanis, n'est pas empoisonné, et en plus de ça, je n'ai pas d'énergie, alors j'ai la civière, pour jouer de l'énergie, mais c'est vrai que là, potentiellement, au lieu de rentrer le Félicanis, je rentre le Félicanis, donc je me prie, du poison, et deux dégâts, supplémentaires, dégâts qui me sont nécessaires, pour one shot, le Félicanis, ex adverse, la Féblo Ball, qui me permet de refaire, un petit tour du deck, en Phinobiradue, qui est récupéré, parce que, finalement, pourquoi pas, le Fortus Simérix, il n'a pas forcément, trop d'intérêt, on va jouer le Félicanis, déjà, dans un premier temps, on pioche trois cartes, histoire de voir, ce que, nous réserve, on a Kassi, Spania, on a également, le Moki, on a toujours l'ordre du boss, qui est là, on a la civière, pour récupérer, une énergie, et là, je me rends compte, que je peux attaquer, avec ordre du boss, mais je vais quand même, me retrouver, assez rapidement, en défaut d'énergie, le Félicanis, ex, qui est posé, j'en ai déjà perdu un, on va poser le deuxième, parce que, forcément, que le Félicanis actif, ne va pas vivre très longtemps, le Pokéstop, on perd un Moki, la recherche professorale, et machine, Pokéstop, qui s'est avéré être, un très, très mauvais choix, et finalement, c'est assez logique, parce qu'on joue, assez peu, de cartes objets, on a des fortifiants, on a des urnes, mais on a aussi, pas mal de cartes supporters, et de cartes outils, énergie, qui a été récupéré, grâce à la civière, qui est placée, sur le Félicanis, K6, non non, K6, 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 ok, K6, je fais le switch, très bien, et derrière, et bien, Péchaminus, qui va me repermettre, de refaire le switch, et justement, d'avoir mon Félicanis, actif, d'empoisonner, et donc de taper, à 260, si j'avais placé tout de suite, le Favianos, et pas le Félicanis, ce ne serait jamais arrivé, je n'aurais pas eu besoin, de jouer K6, j'aurais pu jouer potentiellement, autre chose, alors est-ce que j'aurais vraiment joué, une autre carte supporter, c'est pas sûr, mais là c'est vrai que bon, K6, jouer dans cette condition là, c'est un peu con, sachant que, en plus je rentre, sur une erreur, le Félicanis X, qui allait me servir, d'attaque. Allez le Miwex, en face qui est rentré, Miwex, 0 coup de retraite, pour lui c'est son pivot, le Favianos X, qui est posé, Favianos X, qui va lui permettre justement, de récupérer, ses 3 cartes supplémentaires, l'arche recherche professorale, qui est joué, là je pense qu'il recherche, des fortifiants, pour justement, setup, et oui, son Fortusimia X, il a les 3 énergies, il va donc pouvoir, en plus de setup, son Péchaminus, battre en retraite, même pas battre en retraite, non, il va faire le switch, avec le talent du Péchaminus, Fortusimia X, c'est 190, 190, plus le Moki, 230, j'ai un marqueur de dégâts, ça fait 240, plus le Poison, à la fin du tour, 250, donc là, de tout juste, mais son Fortusimia X, et bien, va me mettre KO, et moi derrière, quand je mettrai le kill, et bien, je ne prendrai qu'une seule carte récompense. La Megacan, qui est jouée, on ne l'a pas vu, mais l'adversaire, qui a toute allure, à vider son deck, il ne lui reste plus que 3 cartes, dans son deck, on a vu passer, effectivement, une recharge professorale, on a également vu passer, en début de game, et il est toujours sur le banc, le Tapato SX, et bien, attention, à votre deck, moi j'ai tendance, à plutôt bien le préserver, mais de toute évidence, en face, l'adversaire, lui, c'est un gros, gros point d'attention. Allez, le Poison qui est posé, on a donc 40 dégâts supplémentaires, pour le Fortusimea X, on est à 230, avec le Poison, ça fait 40, le Poison de ce tour, ça fait 250, et c'est KO, et nous, et bien, on est mal, on est très très mal, on va cette fois, placer, le Favellanos X, on ne fait pas deux fois, la même connerie, le centre commercial, qui est récupéré, on a toujours le Pokéstop, on se dit, pourquoi pas l'utiliser, des Fortifiants, des choses comme ça, c'est ce que je vérifie d'ailleurs, en carte objet, il me reste 3 Fortifiants, et oui, la reverse, renverser la tendance, ne peut pas être utilisé, étant donné que notre Pokémon, n'a pas été mis KO, durant le tour de l'adversaire, mais dans l'entre deux tours, et ça, petite subtilité, que c'est aussi l'occasion, de vous le montrer, en combat, une terrestre, et le Fortifiant récupéré, jusque là, un petit peu d'air, et ça fait plaisir, mais, pour l'instant, que faire, que faire, que faire, pour mettre le kill, sur le Fortusimia X, qui est actif, il lui reste 202 points de vie, à la fin du tour, il ne sera que 190, mais taper à 190, et bien, c'est compliqué, mon Pachaminus, c'est que 180, et là, je suis assez, dans une situation assez compliqué, allez, l'urne terrestre, on défausser le Moki, on récupère les deux énergies, les deux énergies, on en a une, évidemment, qu'on va défausser, avec l'amphi nobi radieux, et l'objectif, ce serait potentiellement, de récupérer, mon Morpeko, la Morpeko, le Poison, le Moki, Miwax, et bien, c'est KO, le Morpeko, il est là, je l'ai vu, mon Fortifiant, je l'ai, l'énergie, je l'ai, le Moki, je l'ai, il ne me manque vraiment, que le Morpeko, allez, le Talon d'amphi nobi, on défausser une énergie, on pioche deux cartes, malheureusement, toujours pas, de Morpeko, on a le Pokémato, ce qui est là, qui ne servirait, malheureusement, pas à grand chose, l'urne terrestre, la pierre scellée, j'étais presque prêt, si on avait l'amphi nobi, avec une, le Lumino V, pardon, avec une faible ball, à le récupérer, pour jouer justement, la pierre scellée, mais, même pas, de faible ball, allez, petit moment de réflexion, parce que là, c'est compliqué, c'est très très compliqué, la corte sortie n'existe plus, on n'a plus d'attrape ultime, donc là, c'est assez dur, finalement, je me dis que, la seule solution, qu'il pourrait me rester, mais là, malheureusement, ça n'aurait pas servi à grand chose, ça aurait été de taper, avec le Favianos, tant pis, on va jouer Pepper, on va récupérer, le Fortifiant, dans la Mass Ball, la Mass Ball, que fais-je, avec le Fortifiant, je peux mettre KO, et prendre, au moins, une carte récompense, la Mass Ball, qui est récupérée, alors, je ne sais plus, quel choix, je vais faire, Mass Ball récupéré, Lumino V, de récupéré, il nous reste une énergie, et un Moki, c'est très bien, le Lumino V, qu'on va, poser, alors, qu'est-ce que, je suis en train de faire, ok, Fortifiant, très bien, Lumino, on va récupérer, une carte supporter, qui ne nous servira pas, je vais certainement, jouer la pierre scellée, mais si je joue, la pierre scellée, pour récupérer, un Fortifiant, Art Secret de Janine, oui, mais Art Secret de Janine, ça ne servira à rien, j'ai déjà joué, la carte supporter, oui, là, mon objectif, effectivement, c'était d'attaquer, avec le Félicanis, donc, quand j'ai joué Pepper, au lieu de récupérer, la Mass Ball, j'aurais plutôt dû récupérer, tout de suite, le Fortifiant, grosse erreur, de jouer la Mass Ball, plutôt, que le Fortifiant, on perd, en plus de perdre, le Lumino, on V, on vient perdre, l'utilisation, de la pierre scellée, là, c'est vraiment, la double peine, tout ça, pour venir prendre, un kill, qui ne coûtera, en plus, qu'une seule carte récompense, mais, malheureusement, et bien, on n'a pas trop le choix, allez, l'urne terrestre, on va venir défausser, le Fortusimia, qui ne nous servira pas, dans cette game, on vient récupérer, notre dernière énergie, là, l'objectif, c'est vraiment, de vider, un maximum, le deck, si jamais, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, machine, qui est jouée, au dernier tour, et bien, d'essayer de ne pas se retrouver, au dépourvu, allez, chaîne en prise, le switch est fait, le poison est posé, sur le Felicani, son table, donc, à 260, 260, c'est donc, le kill, qui va être mis, j'aurais récupéré, malheureusement, qu'une seule, carte récompense, mais, par contre, on a encore l'ordre du boss, on a le Morpéko, qui est là, donc, effectivement, on peut se dire, que prochain tour, notre Morpéko, pour deux cartes récompenses, alors, pour deux cartes énergie, pardon, pourrait venir taper, le Miwex, ce qui serait, assez sympathique, le kill est mis, je prends, malheureusement, ma seule, carte récompense, j'ai essayé de prendre, la deuxième, mais non, le jeu me rappelle, que je ne peux en prendre, qu'une seule, la base ball est récupérée, c'est la seule, des trois cartes, qui ne me servait à rien, l'autre, c'était un Moki, c'était toujours plus utile, et une énergie ténèbre, c'était également utile, et là, malheureusement, la base ball ne me servira à rien, le Péchaminus, qui a été rentré en face, on a Félicanis, qui est également posé, et là, il me reste deux cartes récompenses, Péchaminus, c'est 130, deux points de vie, sachant que les 100, c'est 190, pardon, deux points de vie, les 190, évidemment, que mon Péchaminus à moi, peut venir l'émettre, là, entre 190 et 250, sur un Félicanis ex, il n'y a absolument aucune différence, dans les deux cas, au stade où on en est de la partie, ce sera du one shot, si c'est Péchaminus, et dans tous les cas, le Péchaminus lui tape à 260, donc pas de sujet, Janine utilisait deux énergies posées, Péchaminus, et le Faviarno, ok, pourquoi pas, la Sivière, qui est utilisé, là, lui, il sait qu'il va mettre le kill, il sait qu'il va prendre deux cartes récompenses, mais je pense que sa grosse crainte derrière, et bien, c'est effectivement, que justement, son Pokémon actif ne soit pas mis KO, c'est pour ça, qu'il va, justement, battre retraite, et rentrer le Félicanis, il le rentre avec le Poison, bon, donc on est à 250, on va passer à 240, puis 230 avec le Poison, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence, plutôt que de laisser, le Péchaminus, pas forcément, je le disais, de toute façon, mon Péchaminus, là, au stade où on en est, c'est 300 dégâts, donc ça one shot tout, et le Félicanis eggs, dans tous les cas, c'est pareil, c'est KO. Allez, on rentre le Lumineon V, l'objectif, c'est de récupérer, un seul, un seul, nous suffira, fortifiant, Morpeco, et bien là, le dernier fortifiant, et là, également, et si on a deux fortifiants, ce qui serait pas mal, c'est qu'on pourrait battre en retraite, sur le Lumineon, si on a qu'un seul fortifiant, on va se retrouver bloqué, parce que Péchaminus, Péchaminus, pardon, ne peut pas, bénéficier de son talent, allez, renverser la tendance, on vient piocher trois cartes, on croise les doigts, la Féblobole, qui est là, impeccable, pour justement récupérer, encore une fois, notre Morpeco, mais par contre, à côté, il nous manque encore, le fortifiant, Morpeco, qui est récupéré, je regarde le fortifiant, qui est là, mais malheureusement, et bien, ça devient court, ça devient très très court, en énergie, il m'en reste une dans la main, compliqué, très très compliqué, on a Art Secret, Janine, chaîne en prise, allez, le switch qui va être fait, sur le Morpeco, l'objectif, c'est de me servir du Morpeco, comme un pivot, on va utiliser le, Pokématos 3.0, Pokématos, on se rend compte, qu'il n'y a rien, très bien, quelle surprise, on n'a plus rien, le Pokématos, encore une fois, qu'est-ce que je recherche, je recherche la recherche professorale, ok, voilà, la recherche professorale, on va poser l'énergie, sur le Pêchaminus, on va jouer la recherche professorale, et sur les 7 cartes qu'on va piocher, on devrait récupérer le dernier fortifiant, il fallait suivre, il fallait suivre, l'objectif de départ, c'était avec Morpeco, de mettre le kill sur le Mew, finalement, on va faire un moins compliqué, on va directement taper le Pokémon actif, et voilà, l'énergie est posée, notre Morpeco, 0 énergie, c'est donc un pivot, 0 énergie, 0 coup de retraite, c'est impeccable, le Pêchaminus qui est rentré, on tape à 300 de dégâts, merci, et bonne soirée, voilà le kill, sur le Pêchaminus X, et c'est la fin, pour ce petit match miroir, dans des versions, assez différentes, mais finalement, qui se valeraient presque, alors je le disais, moi c'est vrai que j'ai préféré, partir sur une version, un peu full Adorama, retirer tout ce qu'on a l'habitude de voir, Mew X, Tapato S, X, etc, maintenant, la version en face, est aussi effectivement, très très opti, le Tapato S, X en début de game, comme on le fait avec l'ir foudre, nous permet de défausser potentiellement, de l'énergie, et donc de se setup, plus rapidement, deux versions, très différentes, qui se jouent, de manière, assez similaire, forcément, avant, de faire votre choix, dernier mot, sur ce combat, beaucoup d'erreurs, on l'a vu, beaucoup, beaucoup d'erreurs, et c'est là où Félicanis, quand on le joue, reste assez compliqué, là où on a l'habitude, de placer notre Pokémon attaquant, sur le poste actif, ici, le Pokémon attaquant, doit partir du banc, pour pouvoir être empoisonné, un petit peu, comme on le faisait, avec le, super dauphin X, où il fallait qu'on fasse, des allers-retours, entre le banc, le poste actif, le banc, le poste actif, là, c'est un petit peu pareil, on doit réfléchir différemment, notre Pokémon attaquant, a plus d'importance, quand il est sur le banc, que quand il est, sur le poste actif, et ben voilà, pour cette analyse de deck, Félicanis X, le deck des Adoramis, J'espère que cet analyse de deck, vous aura plu, si c'est le cas, il ne se dit pas, laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et surtout, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, la semaine prochaine, analyse du deck, Fortusimia X, mais je pense, qu'on aura l'occasion, d'en reparler, et, normalement, on devrait se revoir, assez rapidement, pour les voir, en tout cas, je vous tiendrai informé, de tout ça, cette semaine, je vous souhaite, une très très bonne journée, et je vous dis, à la prochaine, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada